Musique Malgré la forte pluie qui s'est abattue ce jeudi dans le Kassa, les populations de Dicomol et de la commune de Moulon, des localités situées dans la commune d'Oussoui, fortement mobilisés ont battu le pavé pour une nouvelle fois exiger la libération des leurs. Retenue à la maison d'arrêt et de correction de Jiguinchor suite au conflit sur le foncier qui les oppose avec la commune d'Oussoui. Libérez les otages ! Libérez les otages ! Que nous lui demandons une libération immédiate de ces otages-là, parce que nous nous considérons que nos frères qui sont retenus en prison sont des otages de l'administration d'Oussoui. Nous avons constaté qu'il y a deux fois deux mesures. Arrêter nos populations et laisser ceux d'Oussoui, parce que certainement il y a une main qui est là, qui s'oppose à ce qu'on arrête les gens d'Oussoui. Nous ne l'accepterons pas, nous ne l'accepterons jamais, et nous demandons la libération immédiate de ces otages-là. Ils étaient plus de milliers de personnes à marcher, plus de 10 kilomètres de la mairie de Moulom, par la sous-préfecture de Loudia-Olof pour réclamer justice et équité dans ce dossier. Honoré Manga porte leur parole. Nous avons interpellé le président de la République lors de la conférence de presse, mais jusqu'à aujourd'hui ils sont en train de faire la sourde oreille. Nous ne savons pas s'ils veulent attendre qu'il y ait mort d'homme pour réagir, et voilà, mais nous constatons qu'ils n'ont pas réagi depuis lors jusque-là. Et nous exigeons qu'ils réagissent, parce qu'aujourd'hui Oussoui est en train de faire de l'impérialisme dans nos terres. Comme je l'ai dit ici en Wolof, les gens de Loudia n'ont plus où cultiver. Leurs terres ont été reprises par les gens d'Oussoui, et cela nous n'accepterons pas, parce que Loudia fait partie de la commune de Moulom. Et nous, nous allons porter le combat pour tous les habitants de la commune de Moulom. Au mémorandum a été remis au sous-préfet de Loudia Wolof, Aboula Ndiaï. Parce que vous avez manifesté sous la pluie, je vous ai reçu sous la pluie, et je vous donne mes réponses sous la pluie. Ou bien pour les autres questions qui sont posées dans le mémorandum, nous allons saisir les autorités hiérarchiques supérieures pour que ces questions-là puissent trouver une Russie heureuse. Ces populations de Djikomol se disent déterminées à poursuivre ce combat contre ce qu'elles ont toujours considéré comme une tentative d'expropriation de leur terre par une minorité de la commune de Souï. Je viens sur Amadi Khalilouyeme pour la radio-télévision Walfadiri.